Salut Youtube ! Si tu vois cette petite bonne annonce, c'est que tu es sur une de mes vidéos challenge de novembre. C'est sûrement en train de te demander de quoi je te parle et c'est bien normal. Pour le mois de novembre, je me suis lancé un challenge de fou furieux et mis l'objectif de sortir une vidéo par jour. Bon, sauf le dimanche parce qu'il ne faut pas abuser quand même. Au programme, du Yugi, du Yugi, un petit peu d'Urban Rival et encore du Yugi. Je compte sur toi pour me soutenir chaque jour dans cette folle aventure et pour ça tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est massacrer le bouton pouce en l'air, laisser un petit commentaire sous cette vidéo et bien évidemment t'abonner pour ne pas louper la vidéo de demain. Bon visionnage ! Yo l'utiliste ! J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Troisième vidéo où on se retrouve ensemble sur la chaîne, c'est la dernière de la journée. On en profite. En fait c'est que c'est assez épuisant, mine de rien. Les gens ne se rendent peut-être pas compte, déjà parce qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais tourné une vidéo, mais c'est surtout que quand on enchaîne à la suite, en gros t'as un moment genre... Ouais. Mais celle-là ça fait trop longtemps qu'on en parle et qu'on a trop envie de le faire. Vous le savez, enfin en tout cas si vous le savez pas, allez voir sa chaîne. C'est quand même pas mal spécialisé dans les decks un peu rétro, anime, etc. Et ça fait partie aussi des premières choses que j'avais fait sur ma chaîne au début. J'avais fait le deck de Yugi, Kaiba, Joé, Insector Aga, bref vous avez compris l'idée. Et on s'est dit, mais attends, on avait tous les deux plus ou moins le même truc, il faut absolument qu'on s'affronte. Et donc tu m'as ramené juste ici, ta petite mallette, alors en l'occurrence c'est avec six decks. Donc tu m'as dit... Les cinq grands. Les cinq grands, Bakura, Bandiken, le Joé, Kaiba et Yugi. Donc on va s'affronter avec chacun un de ces decks-là. On va se lancer un petit dé et ça tombera aléatoirement. J'avoue que perso je préférerais tomber sur Bakura, mais on verra ce qu'il en est. Vidéo assez chill, elle n'est pas tournée au même endroit que d'habitude, donc le tapis est différent. Peut-être que ça résonnera un petit peu plus, etc. On ne peut pas transporter tout le matériel, donc ça sera un peu moins bon au niveau qualité. On va essayer de faire au mieux possible. En tout cas ce qui est sûr, c'est que si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez voir ce qu'il en est. Si vous êtes intéressé par les decklisses qui seront jouées ici, naturellement elles seront disponibles également sur ta chaîne. Et écoutez, pas grand chose à vous dire de plus, on va juste s'affronter et se taper, tout simplement. Donc il y aura un gagnant parmi nous deux. Et voilà, si ça vous plaît, évidemment, le pouce, l'abonnement et c'est parti pour ce duel. Eh bien c'est parti, ce que je te propose, on a les decks qui sont juste ici. Voilà, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure dans la traduction de la vidéo. On va lancer un duel. Trois. Ce sera Bandiken du coup pour moi. Je te laisse choisir six contre Yugi. Et en vrai, c'est un duel qui s'est déroulé dans l'anime, ça ? Ouais, alors ça s'est déroulé au début de Batailleville quand Bandiken est possédé. Il est possédé par la baguette de Marek et il est affronté Yugi pour du coup, le petit Yugi. Ok. Parce qu'il dépossède en gros le puzzle. D'accord. Voilà. Ok, ça marche. Est-ce qu'on a besoin de mélanger ? Ah putain, tu as des troubles slip. Un petit peu. Elles sont incroyables. Là, on est vraiment sur la nuit de la cure. Je vais aller lancer le dé pour savoir qui commence. Oh, je peux faire 7. En vrai, c'était un beau lancer. D'être à P6, j'ai fait 7. D'être à P5, j'ai fait 6. Et c'est pas des 60 par contre ? C'est possible. Enfin, c'est pas des 40 plutôt ? Non. Parce que là, j'ai shuffle. Par habitude, ça fait moins de piles quoi. Ah ouais, non, non. Je sais même plus. C'est franchement, c'est toujours bien plus. Ok. J'ai Bandiken qui doit être à 45 à peu près. D'accord. Peut-être 5 en gros max. Moi, par contre, je suis à bien plus. Ok. De mémoire. Parce que c'est vrai qu'ils jouent énormément de cartes à la con. Eh bien, écoute, affrontons-nous. C'est vrai que les slip, je ne sais pas si ça rend super bien à la cave. Alors, il faut voir. Ouais, ça rend vraiment pas mal à la cave. Ça fait vraiment RP. Si ça vous intéresse, c'est Amazon. Voilà, je les ai trouvés très classe. Franchement, je les trouve trop cool. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est est-ce que je vais réussir à jouer avec le deck de Yogi ? Parce que c'est vraiment des decks nuls, purs à animer. Bah, tu peux avoir des mains excellentes comme tu peux avoir des mains vraiment claquées en seules. Ok. Ah oui, il y a des decks récentes. Moi, je découvre le deck en même temps que… Est-ce que tu veux qu'on commence avec les fameuses règles du code ou on pioche en premier ? Ouais, vas-y, je suis grave chaud. Donc, je pioche une sixième. Ouais, tu peux piocher une sixième. Ok. Je vais rentrer en stand-by phase. J'ai mis une phase. Est-ce qu'il y a vraiment ces phases dans l'animé où c'est vraiment juste « je pioche, j'invoque et j'attaque ». C'est plus ou moins ça. Je vais faire « charité ». Pour te dire, j'ai vraiment une main claquée au sol. Ça risque d'être très rapide sur cette game. Je vais draw 3 et je discarde 2. Je vais discarde Moteur démoniaque Omega et je vais discarde 0 à la vente. Oh là là, deux grosses cartes. C'est parce que sinon, je ne peux pas faire grand-chose. J'ai 7-1 et je vais dire à toi. Ok. Bon, ça me rassure, mais je ne pourrais pas faire grand-chose de plus. Ok, ok. J'ai 7-1. Ok. Et je vais... Où est l'âme de ton grand-père ? 7-2 pour l'instant. Et pas d'âme de ton grand-père. Pas bien là et je vais juste dire à toi. Et vraie question, est-ce qu'il y a Exodia en tout cas ? Pas celui-ci. Pas celui-ci. Voilà, à partir du moment où il était dans le Royaume des Duelistes. Après, je vais en Z. Je vais activer un premier 7. Ouais, je vais réfléchir. Je vais jouer ça. Ok. Répé de la force de la lumière. Je vais pas dire face-verses ou une carte au hasard depuis ta main. Ok. Et du coup, tu pourras la récupérer durant la quatrième stand-by phase. C'est un peu sur la tienne. Ok. On va être quatrième main de toi. On va enlever celle-là. Je suis pas censé le droit. Oui, pas t'as droit. Et moi, je suis pas censé le droit. Donc, je mets un D. Voilà, je mettrai un D à la fin. Durant un stand-by. Dans le prochain stand-by, j'ai remis un D. Je réfléchis. Je vais... Flip-Saman ma sphère explosive. Ouais. Et je vais rentrer en battle phase. Eh bien, je le prends. On a 8000 points de vie ou on a 4 000 ? On a 8 000. On a une. Donc, il en se reste 6600. Ok. À toi. Allez. Une pointe carte. Oh. Même si je connais bien ta sphère. Ça m'embête un peu. Mais je vais quand même jouer le gazelle. Yes. On va des bêtes mystiques. J'accepte. Je réfléchis. Alors, je vais quand même relire la sphère. Parce que, visiblement, elle en est fait. Si c'est un peu perdu. Puis, durant la stand-by phase, votre amassade a détruire le monde. Ah, en gros, je vais l'équiper. Ouais, tu vas l'équiper. Ça détruit ton montre après. Ouais, et en plus, je prends des dommages. Ok. Bon carte. Ouais. Avec 1. Je vais, du coup, juste dire fin de tour là-dessus. Je ne vais pas attaquer. Je pioche. C'est une carte de merde, ça. Je reconnais. Alors. Je vais rentrer en battle phase. Oui, j'imagine. Je vais attaquer à 1 400 sur 1 500. D'une autre façon, je prends donc cette équipe. Et, vu qu'elle est détruite au combat, je peux donc normalement souper mon revolver. Puisqu'un de mes monstres machine, alors, sauf erreur, encore une fois, désolé, c'est pas une question de ruling, c'est juste que je découvre les cartes en même temps. C'est un plus haut monstre ténèbre machine que vous contrôlez sur des trucs au combat ou pas un effet de carte qu'on a voté, spécialement cette carte depuis votre main. Ouais, c'est bon, ça passe. Voilà. Et donc, je vais rentrer en battle phase à 2008. C'est bien, je prends. Donc, ma sphère, je suppose, quitte le terrain, puisqu'il a été équipé à 2. Du coup, non, c'est durant un stand-by, dès qu'il est pioché, effectivement. Mais ça, c'est détruite au monstre, puisque j'ai attaqué. Ah oui, tu as... Oui, donc dans la vie de choses... Je ne perds pas 2008, c'est vrai que tu vas... Non, j'attaque à 2008. Parce que c'est à 2003. Tu perds 2003, tu étais à 6000... Il aurait peut-être mis un mieux de famille depuis qu'il n'attaque pas. Peut-être, oui, peut-être, effectivement. Eh bien, ça n'empêche pas que c'est à toi. Je suis à 5003, mais j'ai l'intérêt de piocher une bonne carte. J'espère, parce que je ne te ferai aucun cadeau, Nugi. Pas mal. Bien, écoute, je vais jouer le contrôle cérébral. Mind control, bonne carte. Je vais faire 800, donc il me reste plus que 4007... Non, 4005. 5, ok. Je prends le contrôle et je vais le sacrifier. Oh, il n'y a pas de... Ton fou est hyper fémesse. Il est très bête, ok. Voilà. Bon, en vérité, j'aurais pu attaquer avant. J'avais un doute. Mais oui, je préfère m'en débarasser. Non, 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 tac, tac, tac. Eh bien, j'espère que c'était ta meilleure carte. Alors, je réfléchis. Je vais lire un petit effet. De toute façon, on fera des quêtes, hein, quand c'est... Pas de soucis avec ça. Pas mal. Je vais jouer double sort. Ok. J'ai eu 10 cartes. Une magie. Ok. Et je vais pouvoir cibler une magie que tu as dans ton cimetière. Ok. Et je vais la placer de mon côté et résoudre l'effet de la carte par son propre effet. D'accord. Donc là, tu pioche 3, du coup. Je pioche 3. Et tu discardes 2. Et je discardes 2. C'est ça. Pas mal, en vrai. C'est pas mal. Je vais discard. En réalité, je regarde un peu ce que j'ai. C'est un charity gracieuse dans Sprite. Dans Terre Element. Ce sera incroyable. Mais même dans Orkust, en vrai. Je fais 10 cartes, ça. Très bien. Tu te sépares donc de ta meilleure carte. Ouais. Ok. Est-ce que moi, je récupère ma charité gracieuse dans un moment ? Non. Du coup, elle est envoyée au site. Ok. C'est donc à moi ? Oui. Je pioche. Je n'ai pas pris pour cette carte-là. J'active hommage aux damnés. Oh, terrible. Je sacrifie garde barrière pour détruire ton perfumette. Ça passe. Et on s'est à toi. Tu vas me rendre compte que je ne t'arrive même pas à attaquer. Bien vu. C'est mal. Je réfléchis. Je n'arrache pas grand-chose. Eh bien, on va attaquer cette fois-ci avec le chevalier du roi. Ok. À 1.6. Est-ce qu'il a un effet particulier ? Alors, lorsqu'elle a invoqué normalement, tant que je contrôle le chevalier de la reine, ce qui n'est pas le cas, je peux invoquer le chevalier du valet. Ok, fort. Ok, d'accord. Ça marche. Eh bien, je prends 1.6. Je ne sais plus exactement combien je fais. 8. Tu avais pas pris de l'eau major. Si, j'ai pris 100. J'ai attaqué les classifères. Ah, exact. Donc, je suis à 6.3. 6.3. Eh bien, je pioche. Eh bien, il y a beaucoup trop de monstres à sacrifice dans ce deck. À toi. Eh bien, c'est terrible pour toi, mais c'est game pour moi. J'avais joué le fameux monstre bêta. Ok. J'accepte. Je réfléchis. Tu vas peut-être avoir un tour encore. Donc, tu tentes, mais tu n'es pas sûr. C'est que j'ai peur. Si je me loupe, ça ne passe pas. Donc, je vais juste rentrer en battle face à 3.100. 200. 300. 3.300. Et donc, j'étais à 5.300, c'est ça ? 6.300. 6.300. Il me reste donc 3.000. Ouais. Ok. Et je vais juste dire à toi pour l'instant. Tout peut se passer sur cette dernière carte. Je pioche. C'est la remontée d'un rêve. Pas du tout. Et c'est bien à toi. Ok. Eh bien, je vais juste rentrer en battle face. J'accepte. Et je meurs. Je le décès d'une heure. J'avais une machine pendule, une machine à sous, une machine à sous, et un revolver dragon. Ça fait beaucoup de sacrifices. C'est vrai que je m'en disais, mais il y a beaucoup de sacrifices. Ah ouais, vraiment. Eh bien, on va voir ça sur la deuxième manche. Ouais. Oh, le BLS. Ouais, il attendait qu'un monstre aux lumières. Oh, le BLS. Eh bien, je vais donc accepter la défaite. Et prendre la main sur cette deuxième manche. Eh bien, c'est à toi. Tac. C'est marrant. Je vais activer numéro 7. Je vais 7-1. Je vais... Encore la même. 7-1. Et je vais dire à toi. Ok. Je vais droit. Bon, cette fois, ton supplice ne sera pas sans veine. Je n'ai aucune idée de ce que je veux dire. Mais vas-y, dans les nuits, ils font toujours des trucs comme ça. Genre, c'est ça. Mais fie-toi, je joue le chevalier du rire. Ne l'écarte pas de ta mère, c'est ça. Je vais tenter de rentrer en battle. Yes, j'accepte. Et voici. Masque a explosé. C'est la même partie, incroyable. Du coup, à ses équipes, hop. Je vais 7-3. Oula. Et je vais juste dire à toi. Super, il n'y avait pas du rire. Une fiche dans l'anime. Non, c'est bon. Draw phase. Ah ! Skill drain. En vrai, vu la couleur de mes monstres, quand bien même tu as skill drain, ça ne me pose pas vraiment de face. Vas-y, c'est trop chiant. Putain, j'ai une seule carte dans ma main qui est en déroulé. J'ai presque la même main que tout à l'heure. Je joue 60 cartes. Putain, si c'est... C'est bon. Je joue 60 cartes, j'ai la même main que tout à l'heure. Est-ce qu'elle est détruite, du coup, ton nom, ce qu'on peut, là ? C'est quand même, je crois. C'est le champ de b'effets de votre adversaire. Je vais donc améter mon chasseur mécanique à 1850 d'attaque. C'est mal. Qui était clairement une des meilleures cartes de la méta à l'époque où elle est sortie. Parce que 1850, plus que 1800. C'est vrai, elle a la TP. Et juste après, il y a eu les 1900. Et ça, c'était Bangor's, quoi, clairement. Et je vais décider de terminer mon tour, afin de faire exploser ton monstres, ma sphère explosive. Très bien, eh bien, ça passe. Et je prends 1600. Exactement, je suis à 6400. À défaut de ne pas faire grand-chose, je vais t'empêcher de piocher. C'est un peu chiant. En plus, c'est sur la bonne liste. Eh bien, j'accepte. C'est donc mon tour. C'est donc ton tour. Je saute ma drovase. Exactement. Partons en effet machiavélique et je rentre au battle avec 1850. Ok, je crois. Tu as grave apprécié de calculer avec des 50. Bah là, j'étais à 6004. Je passe à 5.4. À 4750. Très bien. Eh bien, on verra. On vérifie ça avec le montage. Très clairement. Il ne faut pas m'en vouloir, il est tard. Il y a fait beaucoup de route. Est-ce que c'est à moi ? Est-ce que c'est à toi ? Absolument. Est-ce que j'ai l'âme des cartes ? Ça va être très compliqué de m'en sortir avec cette carte. Le chasseur mécanique, il ne sera aucune chance sur tous les cartes. C'est-ce qui me tire au final. Et je vais juste concéder et dire à toi. Tu peux me chercher. Pioche. Et j'active. Deuxième numéro 7. Incroyable. Plus que tu l'avais dans la manche, je suis là. Exactement. Je ne sais même pas ce que ça fait en fait. Ah, ça pioche trois cartes ? Pas mal. Attends, mais c'est trop fort. Après, il faut avoir les trois, non ? Mais ce n'est même pas une fois par tour. Il n'y a personne qui a trouvé un tout débile pour réussir à les mettre trois fois ? Aucine idée. Je vais donc réfléchir à cette stratégie-là. Je vais rentrer en battle phase attaquée à 1850 avec mon chasseur mécanique. Je prends les doigts de rester dans les environs de 1950. Et je vais dire à toi. Ou de 1950, un truc comme ça. Je ne sais plus. J'ai perdu le fil. Si ma dernière carte n'est pas bonne, eh bien je vais dire à toi. Le duel va se terminer très vite, je pense. Et... Je vais jouer le beau jeu. Je vais tribut summon pour invoquer la machine pendule. C'est moins forte que le chasseur mécanique. Il va t'en manquer un petit peu là. Du coup, je vais rentrer en battle phase à 1750. Et je pense qu'il traisse Jaff 400 live points. Un truc comme ça. Et je vais dire à toi. Ok. Ça me laisse encore une chance. Eh bien non. Ce duel va vite se terminer. Et l'animé, c'est quand même surcoté. Vraiment. Draw phase. Mais il est encore plus nul que celui d'avant celui-là. Je vais sacrifier la machine pendule. Pour invoquer encore moins fort. Encore moins fort. C'est rigolo. Ça marche. Peau de cube d'idées. Let's go ! On est parti sur la 3. Exactement. Et j'espère vraiment... Mais je vais commencer d'ailleurs. Puisque comme j'ai perdu. Comme tu le souhaites. Donne-toi plus de chance. La carte que tu as ciblée est une bonne carte. C'est vrai ? Oui. Et je vais la jouer tout de suite. Ok. Bon carte, effectivement. Voilà. Je joue bêta. Et je vais... J'ai une carte en main. Spoiler. Elle ne servira pas du tout dans la situation actuelle. Connaissant ton deck. Je vais juste 7-1. Ok. Et je vais dire à toi. Très bien. Là déjà, on va pouvoir jouer un peu plus animé. Je vais activer la chair avec ses graffes. Celle-là aussi, tu vas dans ta manche. Je te souviens. Exactement. Alors en fait, moi j'ai... Oh, je suis en manche courte en plus. Je vais défoncer les mêmes cartes que la dernière fois. Si, c'est ouf. Tac. Je vais invoquer le chasseur mécanique. Voilà. Ultra puissant avec ses 1850 d'attaque. Il n'a absolument pas peur de ton petit guerrier magnétique. Quoiqu'il pourrait se coller à moi. C'est du métal. Et je vais attaquer à 1850 sur 1700. Eh bien, je vais activer mes cartes incroyables. Non ! C'est 20 de magique. Est-ce que ça annule l'attaque ? Du coup, tu prends les dégâts et ça annule l'attaque. Ok, ça marche. Je prends. Et c'est à toi. Terrible. Incroyable. La meilleure carte de mon deck. C'est vrai ? Je vais sacrifier. Ouf. Béton. Et jouer la magicienne des ténèbres. Ouf. 2000. Je vais juste rentrer en battle phase et taper à 2000. J'accepte. Donc, toi, tu prends 150. Et ça te fait au moins un multiple. Et j'active ! Oh non ! Mon revolver dragon. Tu as détruit une de mes machines. Je peux donc l'invoquer. En même phase 2, je vais donc activer une carte incroyable qui est épée de la lumière. Non, je vais me faire ça. Il jouait Mystic Mine à l'époque en fait. C'est exactement ça. Il en jouait trois. Et je vais juste te dire à toi là-dessus du coup. Donc, je dois attendre. C'est ton tour à toi ou c'est mon tour à moi ? C'est mon tour à moi. Ok. Donc là, c'était un tour déjà ou pas ? Je ne pense pas. Alors. Trois tours de votre adversaire. Donc, c'est son tour à toi. Là, tu peux mettre un compteur. C'est déjà un compteur. J'ai un peu peur de ta bête quand même. Je n'ai pas trop son effet. J'ai 7-1. Je peux faire des effets ou pas ? Ou c'est genre... Ouais, tu peux pas attaquer quoi ? Ouais, tu peux pas attaquer. Ok, c'est un peu plus faire que Mystic Mind. Et normalement, en plus, tu peux faire un truc incroyable. Alors. Une fois par tour, durant la battle phase, effet rapide. Vous pouvez lancer une pièce trois fois. Détruiser un nombre de monstres égale au nombre de faces. Puis piocher une carte s'il y avait trois faces. Est-ce que je peux rentrer en battle phase avec les épées ou pas ? Normalement, tu peux rentrer en battle phase. La phase, elle est acceptée. Mais tu ne peux pas attaquer. Je vais donc rentrer en battle phase. Et te demander si tu as une pièce. Absolument pas. Ah, sûrement sur moi. Sur le neurone ? Ou sur toi ? Ouais, sur moi. Très bien. Incroyable, j'ai une pièce de 1€. Même pas. 50 centimes. Donc, face sera le 50 centimes. Et pile sera la tête du personnage. Je peux détruire un monstre. Terrible. J'aurais pas dû te dire qu'il t'avait des effets. Je pourrais pas piocher. Putain, pas loin de piocher. J'ai donc détruit ta magicienne et ténèbres. Aïe, aïe, aïe. Et je vais terminer mon tour sur cette activation. Je ne sais pas ce que je vais bien pouvoir faire. Ouais, eh bien, je vais juste dire à toi. C'est donc le deuxième tour. C'est exactement ça. Plus qu'un seul tour de répit. Je vais invoquer le double dragon barillé. Et je vais donc faire son effet à nouveau qui me permet de cibler une carte sur le terrain, de lancer une pièce. Et si c'est deux fois face, je la détruis. Face étant toujours le 50 centimes. On est pas loin. Let's go ! Terrible. Terrible. Je ne suis donc plus sous le contrôle de tes épées révélatrices de lumière. Je vais donc pouvoir fit ma sphère explosive que j'avais encore en mort pour la troisième partie de suite. C'est terrible. Je vais rentrer en battle à 1 700, 1 500, 1 400, ce qui nous fait un total sur l'attaque à 2 800, la meilleure carte de mon deck. Putain. En plus, je suis un connard. J'ai fait tac, tac. Donc, je ne peux infliger que 1 700 dommages. Et je dois terminer mon tour là-dessus puisqu'il n'y aura plus de dommages le reste du tour. C'est ça ? C'est... Non, je peux réduire à zéro les dommages de combat que vous avez reçus d'un des monstres attaquants de votre adversaire. Ah, donc je peux donc infliger 1 400 supplémentaires. Tout à fait. Tu prends donc 3 100 points de vie. Ok. Je n'avais pas perdu 3 points de vie encore. Il ne me semble pas. Donc, je suis à 5 9. Exactement. Non, 4 9. Je ne sais plus. Il y aura le compteur. Le compteur. Oh. Il tient, c'est une bonne main. Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Change cœur ? Bon carte. Non. Il va donc pouvoir activer son effet de détruire une carte sur le terrain. Va-t-il essayer d'exploser ma sphère explosive ? Je vais... Je réfléchis. Je vais jouer cette carte-là. Très bien. Chevalier de l'arrivée. Je relis vite fait. Normalement, je peux entrer en battle et lancer 3 fois. Si c'est une fois face, tu peux casser 1. Si c'est 3 fois face, tu peux piocher 1 en plus. Ok. Eh bien, on va activer son effet. Très bien. Tu es donc en battle face ? Oui, en battle face. Du coup, face étant le 50, c'est ça ? Exactement. C'est perdre. Je ne peux pas piocher déjà. Je pouvais faire 3... Ah, il va détruire un de mes monstres. Non ! Deux de mes monstres. Ah non, c'est une seule fois ? Oui, c'est 1, je crois. Ok. Et je décide de détruire ton dragon double pari. Oh là là. La situation se retourne. Tu passes en battle et je tape l'asper avec ton... Monstres machine. Quelle stratégie ? Et j'attaque à 1500. Quelle stratégie ? J'ai pris 1400 et 1500 directement. Quelle stratégie ? Et je mets juste 7-1 et dire à toi. Est-ce que c'est à ma main une phase 1 qui l'explose ? Alors, de base, quand il est équipé... Puis, durant la prochaine stand-byte, votre adversaire... Ok, et pour l'instant... Tu reprends le contrôle de la tendance et il n'est pas détrui. Dans la équipe. Peut-être que c'est la carte qui va définir ma lième. Je vais activer le 7. Est-ce que je les ai toujours en moins ? Il y en a 10 dans le deck, je crois. C'est vrai ? Non, ça va. Je vais activer son effet. En battle. En battle. Alors, d'abord... Je suis un peu un connard. Normal ce mode en main phase. Puis, je vais activer son effet en battle phase. Ok. Encore une et je peux piocher. Lame des cartes. Terrible. Lame des cartes en carton. Vas-y, je casse ta... Je reste monstre. Et je vais rentrer en battle phase à 2 minutes et 1.400. En fait, je pense que ça fait des tal. Je ne suis pas sûr. Alors, j'étais à 4.900. Ok. Et là, ça fait 4.200. Ok, il me reste 700. Il te reste 700. Très bien, il me reste un tour. À ma sphère s'active et détruit mon propre monstre. Et je perds 2.800. Et je perds 2.800. Ce qui est extrêmement cher. Et tu as de la chance. Parce que là-dessus... Bon, vas-y, des Yugi jouaient Briclant en fait. C'est vraiment... C'est une fan tour. Incroyable. Gros phase. Oh là là. Et je vais à nouveau faire le bon jeu. C'est griffé Omni pour invoquer le méga Sonic Aze. Encore une fois. Les gens l'auront vu, celui-là. Je vais rentrer en battle phase avec mes 1.500. Eh bien, c'est... Extrêmement puissant. Bien joué à toi. Bien joué à toi. Victoire de... Bandiken. Bandiken. J'avais déjà fait la Côte d'Ami. Et j'avais pioché le légendaire en vénus le tourmenté en ne pouvant pas le jouer. J'aurais trop aimé invoquer Gatling. Ouais. Mais j'avais pas de dragon Hercule en fait. Parce que j'avais double barillé. Et il recule, c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501